sur GPHG, c'est bon ? Et Meryl, t'as bien ajusté sur la droite entre nos têtes et... Il est chaud, il est chaud ! Ça fait une heure qu'on attend Florent, donc j'ai le temps de penser à tout ça. C'est bien, tu reprends des points, Meryl. Là, je suis chaud patate. C'est bon ? Allez, let's go ! Bonjour à tous, bienvenue sur WatchaList. Moi, c'est Meryl, je suis accompagné de Vincent. Salut, Meryl. Et Florent. Bonjour à tous. Et une fois n'est pas coutume, cette année, on va vous reparler du GPHG. Et du coup, l'idée, c'était de... Chacun de nous va vous présenter deux montres qui l'ont particulièrement marqué. Et puis, également, qui, nous pensons, va gagner l'aiguille d'or cette année. Allez, vas-y, Vincent. Commence avec la première montre qui t'a marquée. Toute catégorie confondue. Je crois qu'elle est dans... Je ne sais même plus dans quelle catégorie elle est. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le GPHG, on a différentes catégories. Donc, on ne va pas toutes les passer en revue comme on avait fait l'année dernière. On a plus sélectionné quelques montres. Donc, toi, tu disais, Vincent, la première que tu as sélectionnée, elle est où ? Je crois que c'est dans Petite Aiguille. Petite Aiguille. Petite Aiguille, c'est les montres en dessous de 3 000, c'est ça ? Non, en dessous de 9 000. 9 000 euros. Moi, j'avais 6 en tête, mais c'est... Non, il y a deux catégories avec des limites de prix. Il y a Petite Aiguille et Challenger. Et je crois que c'est 9 000 francs suisses et 4 000 francs suisses. Donc, moi, c'est la Louis Hérard sur la droite. Ouais. Tu peux l'ouvrir, Florent ? Ouais, ouais. Et du coup, cette montre-là, je la trouve vraiment exceptionnelle parce qu'on a une montre, une collaboration entre deux horlogers avec Louis Hérard et Vianney Alter. Vianney Alter qui, généralement, fait des montres beaucoup plus chères qui ne sont pas du tout dans cette gamme de prix. Et du coup, on a un nouveau cadran sur ce régulateur. Louis Hérard a fait beaucoup de régulateurs. Il y avait celui avec l'artiste. J'ai perdu son nom. Mais beaucoup de régulateurs en général. Et là, on a... C'est pas Kessarine, l'artiste ? Ça ressemble à un truc ? Non, non, non. C'est Albert Silverstein, quelque chose comme ça. D'accord. Là, on a une nouvelle version de ce régulateur, du coup. Un peu secteur dial, avec le chemin de fer qui est magnifique, avec un espèce de grainage sur les côtés au sein des différents sous-cadrans. Les chiffres qui ne sont pas non plus des chiffres breguets, mais qui s'y en approchent un peu. Les aiguilles aussi qui sont nouvelles, qu'on n'avait jamais vues sur ce modèle. Enfin bref, une très bonne collaboration Louis Hérard et Vianney Alter. Oui, il y a un brossage sympa aussi sur ces parties-là. Là, le brossage est assez bien réalisé. C'est cool. Je crois que toutes les montres de cette collaboration sont parties très vite. Elle est sold out. Maintenant, elle se revend au-dessus de la cote. Au-dessus du prix. Avec 3500, le prix. Voilà. C'est 178 pièces. Donc, c'est vraiment une édition limitée avec peu d'exemplaires. Limité, oui. Et du coup, là, aujourd'hui, elle se revend bien plus, je ne sais pas combien, mais au-dessus de 3500. Et franchement, ça a le mérite. C'est une montre qui vaut plus que le prix que c'est vendu. Donc, très bonne édition limitée, très bonne collaboration. C'est des collaborations entre des horlogers comme Louis Hérard, qui ne sont pas très gros, moins gros que beaucoup d'autres marques. Et Vianney Alter, qui est un horloger aussi qui est assez connu et qui fait des montres assez haut de gamme et qui, du coup, vient vers un horloger comme Louis Hérard qui fait des montres aux alentours d'entre 1000 et 5000 euros, on va dire. Et donc, qui descend de gamme pour faire une collaboration. Et je trouve ça vraiment pas mal d'avoir des collaborations d'indépendants de haut niveau qui proposent des montres en tout 5000 euros. Oui. J'aime bien la couronne aussi. Oui. Ça va bien avec le reste de la montre. Ça ne va pas toujours, ce genre de couronne, avec du relief. Là, j'aime bien. Ah oui, c'est justement le seul truc où la couronne, elle me choque un peu. Tu as une couronne qui fait un peu mastoc, un peu brute, tu vois, presque une ambiance, je ne sais pas, un peu moderne et tout, alors que le reste est beaucoup plus dans un style années 30, tu vois. Enfin, je ne sais pas, ça me fait un peu bizarre la couronne. Non, le design est assez moderne. Le design du cadran, moi, je trouve qu'il est assez moderne. Alors, tu trouves le design du cadran ? Oui, ça se marie bien. Oui, je trouve qu'on a un cadran un peu, tu vois, dans une ambiance un peu steampunk. Oui, mais ça, c'est l'univers de Vianna Alter, ça. Ah oui ? Ah ben, c'est pour ça que je ne connais pas très, très bien cette horloger-là. Avec, tu vois, les aiguilles comme ça, c'est vraiment cette idée un peu, c'est ça, steampunk. Oui, mais ça, c'est vraiment son univers. D'accord. Il a fait une montre un peu, on mettra une photo, une montre qui fait vraiment steampunk avec quatre sous-cadrans de différentes tailles, tout en or, on dirait, avec des rivets, comme un sous-marin. Ah ouais ? C'est vraiment son univers, avec ces aiguilles-là aussi, tu vois. D'accord. Ok, ok. Et oui, la couronne est nouvelle pour l'édition limitée, c'est une couronne exprès pour cette édition limitée, ce n'est pas la couronne du régulateur. Après, le mec, ça se trouve, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi il a fait ça avec Louis Hérard ? C'est parce qu'il voulait peut-être faire un régulateur, tu vois, si tu veux faire un régulateur, tu viens avec Louis Hérard. Peut-être, oui, peut-être. Mais après, il a fait des très grandes, enfin, des complications, des montres au design très, tu vois, qui se rapprochent des MBNF, tu vois, de vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire. Là, ça se rapproche plus de Grobel Forsey, je trouve, avec le grainage et l'architecture des petites parties grainées, avec des angles à faibles angles. Donc, voilà ma première montre. Très bien. Meryl ? Eh bien, moi, en première, je vais vous mettre la Louis Vuitton tambour street diver. Donc, c'est une diver, ils l'ont mise dans la catégorie diver. Ah ouais, elle est vraiment trop fausie. C'est l'influence, t'adores ou pas ? Ouais, j'adore. Sérieux ? C'est même pas l'ironie. Et c'est même pas l'ironie. Putain, je me suis dit, je vais lui prendre un truc super clivant et tout. Bon, alors, on peut se poser la question. Est-ce que, tu peux cliquer, est-ce qu'elle fait partie ou pas des divers ? Parce que bon, c'est quand même une montre qui reste étanche à 100 mètres seulement, alors qu'une vraie plongeuse, c'est au moins 200 mètres. Non, c'est juste après Flo. Ouais, je sais. T'es sur la régulateur. Avec le partage Zoom, je suis obligé d'attendre. Désolé. Mais je trouve, en fait, que cette montre, elle a le mérite d'être hyper clivante en design et de proposer quelque chose de vraiment nouveau. D'ailleurs, avec cette boîte, la boîte tambour de chez Louis Vuitton, que moi, je trouve vraiment réussie pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce boîtier. Mais je trouvais que cette montre, elle était très, très chouette avec une proposition vraiment nouvelle de la montre de plongée. Oui, ça sort de l'ordinaire pour des montres de plongée, oui. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi. Ah oui, c'est un PVD bleu, du coup, l'arrière ? Oui. Oui, alors ce n'est pas du tout de la haute horlogerie. Et c'est pour ça aussi que je voulais la choisir. C'est vrai que le mouvement, là, on est encore détaillé, mais le mouvement n'a pas l'air incroyable. Il n'est pas fini. Je ne sais pas, je pense à un ETA ou un Cedita, quoi. Ce n'est pas un gros mouvement. Mais il n'y a pas de finition. Non, non, il n'y a pas de finition. Je ne sais pas s'ils en parlent, du mouvement. Mais je pense que… Non, mais moi, ce qui m'a marqué de manière positive sur cette montre, c'est le cadran. Le lay-out du cadran. Je le trouve vraiment très sympa. Moi, j'aime bien. Ah ouais ? Moi, j'ai beaucoup de mal. Tu vois, tu as plein de petits… En fait, tu as plein de petits… Déjà, tu as Louis Vuitton qui écrit, je ne sais pas si tu vois, sur le boîtier, à l'extérieur du boîtier, sur le tonneau. Tu as le V de Louis Vuitton qui est en haut à midi, en fait, qui te donne justement le 12 heures de la lunette intérieure. Qui est aussi sur l'aiguille, du coup. Qui est aussi sur l'aiguille. Tu vois, il y a plein de petits codes comme ça. Je trouve qu'elle est assez sympa. Et Louis Vuitton, j'ai visité d'ailleurs, de prendre… Ils en ont mis une autre dans tout ce qui était métier d'art, qui est celle de la Carpe Diem. Et en fait, ils sont capables de faire des montres. Alors, je ne sais plus avec quel horloger ils se sont associés pour faire toutes leurs montres. Grande complication. Mais je trouve que ça fait 2-3 ans, là, Louis Vuitton, il ressort beaucoup de montres. Et je me dis, pourquoi pas ? Après, c'est un peu bling-bling. Par contre, le bracelet, je pense que ce qui va être dérangeant… On s'est écrit Louis Vuitton dessus. C'est un peu too much. Louis Vuitton en bleu ciel. Ça, je pense que c'est too much. Ça, ça va être un carton rouge. Mais moi, quand je regarde vraiment que le cadran, j'adore. Mais après, c'est vrai que là, on voit le gros Louis Vuitton sur bracelet en relief, ça, ça ne va pas aller. Mais moi, même le cadran, j'ai du mal. Je ne sais pas. Déjà, une petite seconde sur une plongeuse, c'est bizarre. La petite seconde avec le bleu ciel qui est aussi dans le cerclage des index. Oui, c'est une belle proposition, je trouve. Et ça change. Quand tu te remettais sur les nominés, tu vois tout de suite la monstre de plongée qui propose quelque chose de différent. Je trouve que c'est assez flagrant, d'ailleurs. Ouais. Putain, la Nardine. OK. On passe à la suite ? Elle n'est pas ouf, c'est Ulysse Nardine. On passe à la suite. Qu'est-ce que j'ai choisi ? Moi, bien sûr, en tant que bon fanboy, je vais prendre la grande… C'est gros. White Bird. Non, si, dans la Men's. En plus, Men's, c'est une catégorie Men's qui est assez difficile. Donc, j'espère que Grand Seco, Grand Seco, ils sont assez peu représentés dans les titres du GPHG. Donc, j'espère que cette année, ça va changer. Là, c'est une grosse année 2021. Pour eux, ils ont sorti cette White Birch. Ils ont sorti leur nouveau calibre. Donc, cette White Birch possède ce nouveau calibre High Beat 36 000. Là, d'ailleurs, le nom White Birch, il ne doit pas être officiel puisque là, il ne l'appelle pas la White Birch. Je l'ouvre. White Birch, ça veut dire quoi ? Boulot, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le cadran fait penser à l'écorce de boulot qu'il y a dans les forêts japonaises. Donc là, on revient à l'aspect un peu poétique que Grand Seco essaye de vendre. Dans le marketing, c'est storytelling, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Donc là, on a un mouvement, un nouveau mouvement incroyable, High Beat, avec une grosse réserve de marche. Le point négatif, c'est le 80 heures. On s'en fout que ce soit 80 heures. Enfin, c'est bien que ce soit 80 heures, mais pourquoi l'écrire ? Ça, moi, je ne comprends pas. Donc ça, c'est un aspect négatif. Mais sinon, à part ça, encore une fois, un cadran incroyable par Grand Seco. On a vraiment cette aspérité du bois qui est là. Alors, Mery, tu vas te foutre de ma gueule. Tu vas me dire que je suis un bon client pour le storytelling de Seco. Mais vraiment, quand tu vois ça, tu as vraiment l'impression qu'il y a des coups de hache dans le bois et dans le cadran. Moi, j'adore. Moi, je préfère le Snowflakes, tu vois. Le flocon de... Vas-y, Meryl, vas-y. Non, non, mais en fait, moi, pour le coup, j'aime moins cette version que la Snowflakes. D'ailleurs, la tienne, là, les index, ils sont un peu bizarres. Toi, elle n'est pas en double index, la tienne ? Non, 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 pas du tout. La Snowflakes, c'est l'index plat, lisse. Ouais, justement, ce double index avec le triple, quasiment triple index à midi, ça ne la fait pas moderne, moi, je trouve. Regarde une vidéo avec des macros sur les index, tu vas changer d'avis. En fait, au milieu, c'est une strille, c'est genre gravé dedans, c'est strié. Le nombre de faces sur un index est hallucinant. C'est grand, c'est quoi ? Là, on ne voit pas bien, mais c'est à l'intérieur. On ne voit pas bien, mais on ne voit pas l'intérieur, les lignes, là. Voilà, et tu as des lignes à l'intérieur qui font que ça joue avec la lumière encore de manière différente. Non, c'est vraiment les index les plus recherchés que j'ai jamais vu. Donc là, on a un petit brossage aussi sur la lunette. Tu n'avais pas forcément l'habitude. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. On n'avait pas l'habitude de faire ça, donc c'est une nouveauté pour Seco qui est cool. 80 heures de réserve de marge pour un high beat, c'est très, très bien. qui est correct, c'est cher pour un grand Seco, mais par rapport à la proposition, c'est très correct. Mais le gros avantage, la grosse avancée pour moi aussi, c'est le nouvel échappement qui est le double impulse ou central impulse, je ne me rappelle plus comment il l'appelle. Double impulse. Double impulse, c'est ça. Ou c'est un nouvel échappement, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'échappement à ancre et levier classique, l'échappement à ancre suisse, qui est dans 95%, même 99% de toutes les montres mécaniques produites. Le nouvel échappement, c'est un truc qui ne s'est pas vu depuis le coaxial d'Omega. Personne d'autre n'avait industrialisé un nouvel échappement. Donc, c'est assez ouf pour ça. Donc, c'est quelque chose, industrialiser un nouvel échappement, c'est quelque chose qui est arrivé, je ne sais pas, peut-être cinq fois, moins de dix fois en tout cas dans l'histoire de l'horlogerie. Et c'est ce qu'on disait dans « Si j'étais PDG de Grand Seco », aujourd'hui, ce mouvement est cher, mais je pense que dans plusieurs années, alors ça sera peut-être dans 10-20 ans, c'est quelque chose qui va se démocratiser et c'est quelque chose qui équipera toutes les Grand Seco et ça sera encore une proposition de valeur supplémentaire pour Grand Seco comme le coaxial l'est aujourd'hui pour Omega. Putain, 10 500 quand même, ça t'a pas. Franchement, ça les voit. Non, mais tu es au-dessus de tout ce qu'on connaît en monde de sport. Oui, mais tu vois, moi, le design, j'ai un peu du mal. Tu sais voir, la vue à côté, là, où tu la vois avec le bracelet. Oui, oui. Et là, tu as une couronne vissée aussi, non ? C'est quoi ? Oui, oui, oui. C'est 100 mètres. Elle est grosse, la couronne, en proportion par rapport au reste. Oui, ça va. 100 mètres d'étanchéité. Oui, les couronnes Grand Seco ont toujours été un peu épaisses. On le voit ici, oui, mais ça va, ça s'intègre bien. Elles sont bien finies et il y a un GS gravé, un GS gravé sur la face latérale de la couronne. Donc, elle est jolie. OK. Ça fait du tout. Eh bien, moi, je retourne encore dans Petite Aiguille. Ah oui, c'est ta catégorie. Ah oui, ça, c'est... Et je prends la Tudor BlackBest Ceramique. Oh non. Oh non. Les gars, vous ne vous rendez pas compte. Oh là là. C'est le déceputé. Donc, on est sur le... Attends, je vais aller dessus. Je m'arrive. C'est décevant. Il y avait quand même mieux à choisir que ça, mais bon. Ah bah, il y avait... La Louis Vuitton est beaucoup mieux, je suis d'accord. Non, mais elle a une vraie proposition. Non, mais... On est sur, donc, une BlackBest qu'on connaît tous. En plus, c'est le PVD d'habitude, ce qui t'arrive. Alors, ce n'est pas un PVD, c'est en céramique. Ah, c'est... Là, il y a toute la différence. Tu vois, la céramique est tellement mal faite qu'on dirait un PVD, tu vois. C'est... Est-ce que je peux m'exprimer sur cette montre ? Vas-y. T'as notre... C'est la BlackBest qu'on connaît tous. Elle est en céramique noire. Je suis d'accord que ça ne plaît pas à tout le monde. Et ce n'est pas non plus un design qui me touche beaucoup. On est d'accord là-dessus. Mais... Donc, Tudor sors la BlackBest céramique noire, cadran noir. Et le gros changement, c'est que cette montre, tu peux scroll pour avoir le prix. Voilà. Elle est à 4500 francs suisse. Ah ouais, ok. La grosse concurrence, c'est la Omega Seamaster qui est en full black aussi, en céramique noire, qui est à deux fois le prix, mais vraiment, elle est à 8-9000 euros, voire plus encore. Et Tudor a fait quelque chose qui n'a jamais été fait par personne d'autre. Tudor a fait, après Omega, est allé faire certifier cette montre avec la certification METAS, qui était la certification historique d'Omega, où seulement Omega allait pour avoir cette certification METAS, qui est une certification en 15 étapes extrêmes sur l'antimagnétisme, etc. Donc, en gros, là, c'est clairement un move de la part de Rolex pour dire, écoutez, maintenant, ce n'est pas Rolex qui va compiter avec Omega, c'est Tudor. Et c'est Tudor qui arrive et qui dit, votre certification METAS qui est votre argument de vente. Eh bien, moi, j'arrive avec la même montre que vous, une plongeuse en céramique noire. Je vous la fais deux fois moins cher et j'ai la même certification que vous. Et la bonne chance pour arriver à vendre vos Seamaster en céramique noire. Ok, smart move. L'idée d'une plongeuse céramique, moi, je n'ai jamais été trop fan. La céramique, c'est quand même très, très fragile. Une plongeuse, ce n'est pas quelque chose qui doit être dans les attributs de la plongeuse. Donc, voilà. Ce n'est pas plus fragile qu'un Versafir. La céramique, oui. Quand même. On va faire des essais la semaine prochaine avec des éprouvettes et on verra. Avec des Tudor, vu qu'elles ne valent rien. Voilà. Le bracelet, c'est quoi ? Le bracelet, elle est sympa. Il y a du Nubuk, non ? Écoute, j'aime bien le bracelet sur cette montre. Il est insupportable. Moi, je ne suis pas fan, 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 fan. Je souligne le smart move de Tudor. Je pense que c'est… En plus, c'est une montre que je n'achèterai pas. Tu as raison. C'est une montre que je n'achèterai pas. Parce que le design ne me plaît pas. Mais le move stratégique est ouf. Ouais, tu voulais souligner le positionnement stratégique, en fait, je crois. Et la certification méta, c'était l'argument de vente d'Omega. Et là, Tudor a dit, écoutez, ça va aussi devenir de notre. Non, c'est très intelligent. Après, je trouve que la Black Bay, tu vois, ils se mettent comme Omega, en fait. Omega a sa Speedmaster qui tire dessus tout ce qu'ils peuvent. Ils vont faire pareil avec la Black Bay, en fait. Ouais, mais ils font ça à 4 000, 5 000 euros, pas à 8 000, tu vois. Ouais, ouais. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, Tudor, aujourd'hui, on ne parle plus que de la Black Bay. Ah oui, c'est sûr. C'est la marque de la Black Bay. Ça, c'est un autre sujet. Mais oui, oui. Bah, ouais, ouais. Non, mais tu vois, en fait, tous les six mois, tu as un nouveau truc sur la Black Bay et je trouve que ce n'est pas très bien. Tu vois, ça, c'est… Ça fait vieillir vachement vite ta montre, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est un si bon… C'est un si bon truc de chez… Comment dire ? Un si bon positionnement chez Tudor parce qu'en fait, tous les six mois, ta Black Bay, elle devient obsolète, en fait. Puisqu'il y en a déjà… Il y en a deux qui sortent, en fait. Donc, tu vois, je trouve que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est moi, franchement, c'est en ça où je me dis, putain, la Black Bay, je n'en achèterai pas forcément une parce qu'en fait, ta montre, elle devient dépassée au bout de six mois où tu en as déjà de nouvelles qui sont sorties. Après, ce n'est pas parce qu'il y en a de nouvelles qui sont sorties que la tienne est dépassée. Ah ! Oui, mais ça devient une parmi 100. Je vois ce que veut dire, Meryl. Tu vois, si la tienne, tu dis, putain, moi, pourquoi je n'ai pas le métasse dessus alors qu'elle a six mois de moins ? Tu vois, ça, ça fait un peu chier quand même. En gros, c'est des trop grands écarts, tu vois, qu'ils font d'un modèle à l'autre. Et là, je pense que j'aurais préféré aussi sur la lunette, si on avait eu ce petit blanc crème sur le triangle et sur tous les index de la lunette, ça aurait été plus sympa, je trouve. D'ailleurs, ce n'est pas une vraie plongeuse en soi, du coup, puisque tu n'as pas l'attribut de la plongeuse qui est luminescent à 12 heures. Oui, et la très forte lisibilité sur la lunette. Bien, on continue. Alors, moi, c'était, qu'est-ce que j'avais choisi ? Je voulais vous parler de la Louis Moinet Space Revolution. Ça doit être dans les tourbillons ou dans les Men's Complications. Tourbillons, mécaniques ou astronomiques ? Non, non. Elle doit être là. Voilà, elle est là, en bas. Yes. Oh là là, c'est magnifique. Collable avec Jacomenko ? Non, pas du tout. Ouais, ouais, aventurine. Bon, très, très cher quand même. On est à… Ça ne s'adresse pas à toutes les bourses, comme dirait l'autre. On est, je crois, plus de 360 000. Non, en fait, ce que je voulais souligner… Bon, il faut l'avoir tourné, là, il y a une vidéo, mais la vidéo, c'est hallucinant. Ça ne va rien vendre sur Zoom. Ça ne va rien vendre. C'est Star Wars ? Exactement. Alors, ce n'est pas Star Wars, ils appellent ça Space Revolution. Mais effectivement, ça ressemble vachement à des vaisseaux de Star Wars. Donc, en gros, tu as le tourbillon qui est sur un bras. Enfin, tout tourne en même temps quand la montre est en mouvement. Et en fait, ce que je voulais souligner avec cette montre-là, c'est l'influence de la pop culture, en fait, dans l'horlogerie, sur des montres qui ne sont pas forcément des montres premier prix. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent qui arrive vraiment depuis 2-3 ans. Tu vois, on avait parlé exactement, là, Audemars Piguet avec la Royal Oak, avec Black Panther. Et c'est des choses, je pense, qui vont vraiment arriver de plus en plus souvent, puisque bien sûr, les maisons s'adressent à des nouveaux consommateurs qui sont plus jeunes et qui ont vécu là-dedans. Et je trouve que c'est intéressant la façon dont la pop culture, en fait, elle dépoussière un peu tous les codes de la très haute horlogerie. Et notamment, je trouvais que cette montre-là, particulièrement, était vraiment bien réussie. Donc, voilà pourquoi je voulais vous la montrer aujourd'hui. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas forcément ? Tu vois, je pense, par exemple, dans un tout autre registre, mais tu vois, souvent, les petites montres, bien sûr, la pop culture, elle arrive. Tu vois, je pense à Unimatic, les plongeuses italiennes dont je vous parle souvent, les éditions, ouais, bah voilà, SpongeBob. C'est cool, fait ça depuis super longtemps. Mais maintenant, ça arrive. Omega et James Bond, c'est pas nouveau quand même. Non, c'est vrai. Alors après, ouais, 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 non, t'as raison. T'as raison, sauf que c'est moins marqué quand même. C'est des références moins récentes. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi ? Vous trouvez ça bien ou pas forcément ? Bah, moi, je trouve ça ni bien, ni pas bien. En fait, ça me touche pas forcément parce que déjà, Star Wars et tout ce qui est guerre, espace, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et la montre en elle-même... Alors là, c'est pas ouvertement Star Wars, mais tu vois, c'est quand même largement d'inspiration, quoi. Ah bah oui, quand même. Enfin, même moi qui suis pas expert de Star Wars, j'ai reconnu la forme des vaisseaux, quoi. Je... En fait, je n'en pense pas grand-chose, mais si je devais choisir, je dirais que je n'aime pas trop les tourbillons. Les tourbillons, je pense que c'est du bon travail, mais les tourbillons, en fait, ils sont pas forcément hyper bien mis en avant avec ce... Ouais, mais une fois qu'elle est en route, je pense que tu t'en rends compte parce que ça doit faire une révolution. Ouais, ça tourne de partout. Enfin, c'est hallucinant. Moi, je... C'est pas une montre que j'achèterais parce que c'est pas mon style de montre. C'est... C'est pas du tout le budget, toi, ça c'est... Non, mais même si c'était dans mon budget, je veux dire, c'est... C'est des montres qui tirent vers l'artistique et moins vers la fonctionnalité, etc. Et ça me touche moins. Ouais. Mais je souligne quand même que je la trouve quand même vachement bien réussie pour une montre de ce type. Bah, c'est pour ça que je voulais... Et comparé à tout ce qu'on a vu de merdique... Désolé pour mon vocabulaire, mais de nul pourri à la poubelle chez Jacob & Co. Qui font des trucs infâmes. Et là, je la trouve assez bien réussie au final. Et beaucoup moins infâme que tout ce qu'on a pu voir chez Jacob & Co. Ah bah là, t'as une concurrente de la... Alors, je sais plus comment c'est la... La Monopoly ? Non. Tu sais, celle de chez Jacob & Co, qui a les quatre bras... Astromia. Bah là, t'as une vraie proposition un peu différente. Bon, ça reste des gros diamètres, mais... Un beaucoup mieux réussi. Vachement mieux réussi. Si t'es fan de Star Wars et de cette ambiance un peu galactique, c'est bien. Et que t'es millionnaire. Ouais. Tu as ton modèle. Non, avec l'aventurine et tout, ça rend pas mal. Ouais, c'est... Ouais, l'aventurine est bien. Bah, ça s'y prête bien, l'aventurine, là, ouais. Ok. Bon, bah voilà. Allez, Laurent, à toi. Alors, je choisis dans... Ah bah, il n'y a plus... Alors, c'est quelle catégorie ? C'est la Lederer, elle est où ? L'année dernière, elle était dans... Alors, c'est Mechanical Exception. L'année dernière, c'était Chronométrie. Cette année, c'est Mechanical Exception. Et donc, je choisis la Bernhard Lederer, qui est le même mouvement que la montre qui avait été présentée l'année dernière au GPHG et qui n'avait pas été primée. Donc, c'est la Bernhard Lederer Central Impulse Chronometer, qui est le même... Enfin, pas le même modèle, parce que c'est le même mouvement, mais le cadran n'est pas le même. Ce qui change ici, c'est qu'on a un remontoir. Un remontoir de 10 secondes. Voilà. Double 10 secondes, 10 secondes de remontoir. Donc, pour comparer avec l'année dernière, on avait le modèle de l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la montre facialement... Moi, je préfère le modèle de cette année de Lederer. J'aime bien. Ah ouais, moi aussi. C'est plus épuré. Et il y a une symétrie qui est claire, en fait, cette année. Il n'y avait pas de symétrie l'année dernière, donc c'est vrai que si on aime bien la symétrie... Ouais, vas-y. L'entrelation... Voir s'il y a une... Et voir le remontoir en action, c'est cool. Le remontoir, ça relâche de l'énergie à des intervalles réguliers. Donc là, ça doit être toutes les 20 secondes. Ouais, tu veux remonter normalement. Alors, je n'ai pas vu la vidéo, mais les remontoirs, c'est ça. Normalement, c'est quelque chose qui se charge, entre guillemets. Et ensuite, on revient, ça relâche, pour avoir tout le temps une force d'échappement constante. C'est un couple constant, ouais. C'est un peu un tampon d'énergie. C'est le mouvement central impulse de Bernard Lederer, qui est un échappement naturel, et qui a travaillé dessus pendant des années, des années. Je crois qu'ils en parlaient ici. Il a travaillé dessus combien de temps ? Dix ans ? En tout cas, plusieurs années. Donc, c'est le second modèle qui sort. Alors, il y en a pas une partie d'autre, mais je crois que c'est le second modèle. Elle fait 44, donc elle est un peu grosse quand même. En même temps, on met le mouvement. On met le mouvement derrière. On voit quand même ce que tu donnes. Parce que je crois que tu as deux trains complets. Le central impulse, tu arrives avec deux roues d'échappement sur le bas-dessus. C'est vrai qu'il faut le caser quelque part. Alors, le truc... Tu as deux barils, là, du coup. Tu as une ouverture de mouvement qui est quand même assez incroyable, mais 44, j'en ai une 44. J'ai une Hamilton qui fait 44. Ça se porte bien, mais ça fait une bonne pizza, quand même. Cela dit, les cornes ont l'air assez courtes. Et ça aide aussi. Le cornacorne doit rester correct, en effet. C'est des cornes très courtes, ça doit bien passer. Oui, d'ailleurs. Elle est très belle, franchement. Et puis, l'entrelacement des deux compteurs, ça, c'est hyper réussi. On dirait... Ça lui met un relief à la fois, et puis, tu sais, une harmonie. Et l'intégration du bracelet, aussi. D'ailleurs, on vient de parler des cornes qui sont courtes, l'intégration du bracelet, là. On voit peut-être un peu mieux, là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, je voulais remettre ce mouvement et cette architecture de mouvement, impulse, sur le tapis cette année. Parce que l'année dernière, on en avait parlé au débrief, mais voilà, elle n'avait pas été primée, donc personne n'en avait parlé. J'ai l'impression que tout le monde l'avait ignorée, cette montre, alors qu'elle est vraiment incroyable. Donc, j'espère que cette année, ça va être l'année de l'erreur dans sa catégorie. Attends, il y a quoi dans sa catégorie ? Ah, il peut gagner, hein. Oui, mais... J'espère que ce n'est pas la Jacob & Co. Godfather qui va gagner. Ouais, sachant que la Piaget a gagné l'année dernière. Non, ce serait du... Non, mais ça... Non, mais vrai, il a des chances. Le mouvement est tellement ouf. Ça mérite de loin. Les deux trains d'engrenage, les deux barilets, les deux remontoires. Ouais. Non, puis tout le travail qu'il y a sur le... À la fois le cadran, les aiguilles, enfin, tout est beau, là. Le mouvement est assez incroyable. On ne voit pas trop, trop les... Ouais, je pense qu'au niveau de position, ça doit être propre. Et on voit les ressorts qu'il y a en haut et en bas. Pas celui du... Le milieu, c'est le balancier, mais au-dessus et en dessous, c'est les deux remontoires, du coup, qui toutes les 10 secondes sont... Ouais. On voit les deux roues d'échappement sur la droite aussi. Sous le balancier, il y a une roue d'échappement au-dessus et une en dessous. Non, à droite. Encore. De droite. Dessous. À droite. L'autre droite. Sur la gauche. Dessous. Remonte, remonte. Remonte, remonte. Ça, c'est le remontoire, ça. Remonte. L'échappement, il est juste dessous, au centre. Voilà. En dessous. En dessous, t'as un bout de la roue d'échappement et au-dessus, t'en as une autre. Ah oui, ça, c'est l'échappement de la petite seconde, quoi, que tu vois sur le cadre. C'est très, très chouette. Très, très beau mouvement. Bien. Voilà. Bon, maintenant, on passe dans la catégorie qui pensez-vous va gagner l'aiguille d'or cette année ? Allez, honneur à Vincent. Eh bien, moi, je pense que je vais prendre la Bulgarie Octo Finissimo la calendrie perpétuelle. Ouais. Elle est dans Astronomie. Tu l'as passée. Elle était là. Je n'ai pas vu. Là, tu choisis la facilité pour gagner. Je te demande qui va gagner. Ouais, non, pas sûr. Pourquoi ? Elle gagnerait forcément, celle-là. Donc, Bulgarie Octo Finissimo calendrier perpétuel, tout simplement, le calendrier perpétuel le plus fin du monde. Ouais. Et personnellement, le calendrier perpétuel le plus beau que j'ai jamais vu. Enfin, le plus beau, c'est une question de goût, mais je veux dire, comment le cadran est organisé, c'est très lisible. Et on a en plus deux rétrogrades, du coup, avec la date et les années bisextiles qui sont rétrogrades. Je trouve ça vraiment cool. Il n'y a pas de... Les années bisextiles rétrogrades, tu ne le vois pas souvent en action, le rétrograde ? Ouais. Le jour où tu... Il faut te lever, il faut te lever, le jour où ça passe. Le 31 décembre, là, t'es chaud. Ils arrivent à avoir un calendrier perpétuel avec du vide sur le cadran, ce qui est très rare. Exactement. Et ils arrivent à, du coup, avoir des index en haut qui sont cachés par les sous-cadrans en dessous, mais il n'y a rien qui se chevauche vraiment. C'est vraiment bien fait. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve Bulgarie a racheté la marque de Gérard Genta qui s'appelait Genta Design, de mémoire, où il y avait beaucoup de rétrogrades qui avaient été faites sur les montres Genta Design, les montres de Gérard Genta. Et du coup, on retrouve cette essence-là des montres de Gérard Genta sur cette montre-là aussi, avec les rétrogrades qui font partie de l'héritage de ce design. Moi, j'adore de toute façon, tout ce que fait Bulgarie, que ce soit le chronographe, la version normale de la Octo Finissimo, enfin, toutes les déclinaisons d'Octo Finissimo, j'adore. Donc, celle-là, en fait partie. Le seul moins que je mettrais, c'est celle-là. Ouais, pareil. J'aurais mis les jours, moi. J'aurais mis les jours de la semaine. Donc, de quoi, Meryl ? Toi aussi, tu dis, on ne les voit pas tous, en fait. Moi, je trouve qu'on ne les voit pas tous et tu vois, dans la partie rétrograde, moi, j'aurais plutôt mis les jours de la semaine et j'aurais mis les indications du jour calendaire en dessous parce que ça aurait fait d'ailleurs une lisibilité plus, comment dire, plus naturelle, en fait, avec le jour de la semaine en haut. Enfin, pardon, le jour en haut, le numéro du jour dans un des sous-cadrans et les mois après, tu vois. Là, c'est... Ici, tu as plus de place en haut. Donc, je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais ils n'avaient toujours pas assez de place pour mettre tous les chiffres, en fait, les 31 chiffres. Ça faisait trop. Entre 27, 28, 29, 30, 31, c'est bourré. Putain. Voilà, c'est le seul moins, mais c'est vraiment pour chercher quelque chose. Non, mais c'est vrai que pour une fois, tu as un calendrier perpétuel qui propose un design différent. c'est... Et je crois qu'ils ont piqué... Je ne sais pas qui avait le record du calendrier perpétuel le plus fin. Je me demande si c'est pas de m'en repiquer. Mais... Non, c'était pas Vacheron. C'était pas Vacheron. Je ne crois pas. Non. Non, c'était le ultra-thin... Ouais, la Royal Oak ultra-thin Perpétuel calendar. OK. Voilà ma montre qui va gagner pour moi. Très bien. Les guides d'or. Meryl. Donc moi, je choisis... Alors là, Van der Klauw, je ne sais plus. Le mec est un nom imprononçable. C'est dans Astronomie. C'est une Van der Klauw. Voilà. Celle-ci. Et lui, carrément, toi, tu... Ah ouais, ouais, j'y vais, Franco. Ah ben, bon, je pense. Ouais. Écoute, là, je crois que la cote, elle est à 50 pour 1. Elle est magnifique, mais je pense pas quelque chose. Alors, pourquoi je choisis celle-ci pour l'aiguille d'or ? Pour la complication qu'elle embarque, en fait, qui est le mini planétariat. Hein ? Cette petite tapisserie est pas mal. Non, mais en fait, ce qui est super chouette chez Van der Klauw, c'est que tu peux tout personnaliser, en fait. Donc, c'est un horloger néerlandais et en fait, tu choisis... Sa spécialité, c'est quand même toutes les complications astronomiques donc, il a le jour lunaire exact. Enfin, il y a plein, plein de choses chez lui. Et tu peux tout choisir, en fait. Le métal de la boîte, le cadran. Donc, tu peux faire celle-ci avec un cadran en aventurine, par exemple. Tu peux choisir les couleurs des aiguilles et puis, enfin, tu peux pas tout, tout, tout choisir. Mais tu vois, c'est un peu ce côté aussi indépendant où tu peux l'appeler, tu peux lui dire, ben voilà, ce que je veux pour une monde qui coûte quand même 40 ou 50 000 euros. Et je pense que c'est elle qui va gagner pour le planétarium, en fait, parce que c'est assez fou. En fait, t'as un vrai planétarium en bas avec le Soleil au centre et Mercure, Mars, Vénus et la Terre, je crois que c'est ça. Avec les vraies courses des planètes. Il n'y a pas Jupiter aussi ? Non, je ne suis pas sûr, non. OK. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est lui qui va gagner parce que c'est le plus petit planétarium. Et au-dessus, c'est quoi alors, là, ici ? Eh bien, au-dessus, t'as un calendrier. Ouais, les chiffres, mais c'est... Ah oui, et là, c'est quoi ? Et le mois ? Non, là, c'est son nom. Il n'y a rien. C'est le nom du gars ? Ah oui, Bandercloth. Donc voilà pourquoi je pense que c'est lui qui va gagner. Bon, c'est vrai que la cote, comme tu dis, n'est pas élevée, élevée. Ah, on a perdu Florent. T'en penses quoi, toi, Vincent ? T'es pas... je la trouve magnifique. J'aimerais qu'elle gagne parce que vraiment, je la trouve vraiment cool. Très originale. C'est une complication, en plus, que je trouve cool, le planétarium, vraiment. Mais je ne pense pas qu'elle va gagner, mais j'aimerais. Tu vois, on dit souvent, tout à l'heure, tu me disais, Jacques Abonco, là, ils ont leur planétarium, mais qui n'est pas un vrai planétarium, en fait, parce que t'as pas du tout... Ouh là, on a perdu Florent. Mais là, t'as un vrai planétarium fonctionnel. Donc je trouve que ça, c'est vachement sympa. Ouais. C'est bon, Florent. Florent ? T'as le droit de repartager, du coup. Ouais, je repartage. Ouais, elle est sympa. Elle ne gagnera pas, Meryl, je te le dis tout de suite. J'ai dit exactement le pari. Je ne sais pas, je disais, j'aurais bien voulu voir le mouvement. Je ne crois pas qu'il y ait de photos du mouvement. Ouais, c'est peut-être un fond plein, je ne sais pas, mais ça... mais ouais, elle est sympa. Après, le parti pris d'avoir mis des lattes, là, des lattes... Du lambris, c'est du lambris. Ouais. Pourquoi ? Non, ce n'est pas le meilleur qu'avant. Ouais, mais parce que là, tu as la version or et tout, mais je te dis, j'ai regardé sur le site, tu peux la configurer autrement et elle ne sort que à 50 000. Il y a des versions en acier ? Ouais, tu peux demander une boîte acier. Je te dis, boîte acier ou or blanc, cadran avant Turin, elle est magnifique. Aiguille en or, c'est de la folie. Donc, voilà. Très bien. C'est sympa. Elle est jolie. Elle sort vraiment de l'ordinaire. Elle est bien. OK. Bon, et pour toi, Flo, qui va gagner ? Moi, j'ai choisi DB Thune. DB Thune, celle-là, la double phase qui fait un peu penser à la Patek Grandmaster Kaim dans l'idée, pas du tout dans le design puisqu'elle a un design beaucoup plus contemporain. On a un cadran qui se retourne complètement pour avoir soit un cadran qui est, on va dire, classique qui est celui-là, soit un cadran qui est beaucoup plus futuriste, qui est celui-là avec le triangle habituel de DB Thune. Donc, c'est un tourbillon. C'est un double tourbillon ou c'est un tourbillon simple ? Je ne sais même si. C'est un tourbillon simple, je crois. Un tourbillon simple ? Ouais. Voilà. Donc, en fait, on a quasi deux montres en une parce que là, on peut voir, ça, c'est la face un peu futuriste que moi, j'adore tout ce que fait DB Thune avec le tourbillon visible, tourbillon visible ici et ici, voilà, tourbillon un peu plus sous le radar, tourbillon derrière, caché, avec un display qui est un peu plus classique. DB Thune est assez peu récompensé aussi. Ils font beaucoup d'innovation, DB Thune. Ils déposent pas mal de brevets, notamment sur leur boîtier, sur le port. Ah, les boîtiers de DB Thune sont ouf. Ouais, sur le confort des boîtiers, ils font énormément de travaux et on parle pas énormément d'eux dans toute la presse spécialisée. donc, voilà, moi, j'espère qu'ils vont remporter ce prix cette année. Ça leur donnera un petit coup de projecteur bien mérité. Ouais, magnifique montre. Je suis pas sûr qu'elle gagne, mais elle peut. Ça va être compliqué, mais franchement, une montre magnifique pleine d'innovation et l'aspect, c'est un peu la Reverso 3.0. Ouais, 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 c'est vrai. D'ailleurs, ça doit pas être facile parce qu'à l'arrière, t'as une seconde centrale alors que t'as un tourbillon. En général, le tourbillon, il est quand même, la seconde, elle est plutôt sur le tourbillon. Et donc, je sais pas si vous avez vu, mais l'épaisseur, 9,5. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou. C'est fou. Ah oui. Alors par contre, tu vois, moi je me dis, j'ai failli la mettre, celle-ci, et je me suis dit, il y a quand même un truc qui doit être un peu bizarre avec ce boîtier parce que si tu remets une face, une des deux faces, celle que tu veux, quand t'as les bras un peu poilus, j'ai l'impression que tu peux avoir quand même les poils qui sortent entre le boîtier et dans le trou du boîtier. Ah non, sur le côté. Non, tu vois, autour du cadran en fait. Non, parce que maintenant, ça se ferme, regarde. Non, remets dessous. T'as rien qui passe. Bah si, tu vois, là, il y a un jour en fait, on le voit le jour entre la carrure et… Ah, tu parles de ça là ? Ouais, et je me dis là-dedans, ça doit être trop bien parce que tu dois avoir un peu les poils qui passent et tout. Enfin, tu vois, porter, je ne sais pas si c'est la bonne idée en fait. Ouais, il faut l'essayer. Portez-moi, je ne l'ai jamais vu. C'est un point qu'il faudrait voir en vrai, ouais, en effet. Ça me dérange moins, enfin, je suis d'accord avec toi Meryl, mais ça me dérange moins qu'une montre squelette où là, c'est vraiment dans le cadran que tu vois ta peau derrière. Mais, bon point. Ouais, donc on a un beau guillochet ici, là. On ne l'a pas vu, mais… C'est magnifique. Ouais, c'est beau. Les aiguilles breguets, tout, les chins breguets. Et le travail sur le boîtier est dingue, enfin, les boîtiers articulés. Ouais. Non, il y a de quoi. Il y a de quoi gagner. Donc, il y a la planche. Ça aurait été signé Piaget, ça a gagné. Ben oui, voilà. Mais c'est ça qui est intéressant cette année pour l'aiguille d'or parce que l'année dernière, il n'y avait pas énormément de suspense par rapport aux gagnants de l'aiguille d'or avec la Piaget concept, l'altiplano concept. Donc là, cette année, c'était un peu plus ouvert. Pourquoi pas celle de Meryl, après tout ? Ben, Paris, non ? On va voir. On va voir ça. Mais moi, j'ai le calendrier perpétuel le plus plat au monde, les gars. Il n'y a pas de soucis. C'est la surprise. Dites-nous, d'ailleurs, en commentaire qui vous pensez va gagner. Tu vas faire un petit sondage, Vincent, entre nos trois montres. Quelles sont les plus belles ? Allez, on se retrouvera pour les nominés, enfin, pour les résultats. Streaming direct. On compte sur vous. Allez, salut. Salut. Salut à tous. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada